... Chers collègues, bonjour. J'ai beaucoup de joie à consacrer une journée avec vous à faire ce que nous avons à faire dans notre actualité, c'est-à-dire de nouveaux programmes de lettres arrivent. Il nous faut les accueillir et puis essayer de les lire et d'y trouver les points d'appui majeurs, essentiels à ce que nous avons à faire, tout simplement, c'est-à-dire à être toujours des professeurs de lettres et à essayer de faire mieux, ce que, parfois, nous avons eu du mal à faire précédemment. C'est vrai que les programmes s'usent, les pratiques se nécrosent, se fossilisent, se mécanisent et le bénéfice de nouveaux programmes qui, évidemment, ne sont jamais parfaits, si on les regarde sous l'angle de tout ce qui n'y est pas, qu'on aurait aimé qu'ils soient. Voilà, on en parlera peut-être, mais les nouveaux programmes sont toujours une occasion, finalement, de faire un peu le bilan de l'état de la discipline, qui est la nôtre, dans un monde qui est celui de notre temps, avec les élèves qui sont les nôtres, et essayer de se dire, aujourd'hui, en 2019, nous qui avons à cœur de transmettre le meilleur de la langue et de la littérature que nous aimons, comment allons-nous nous y prendre pour le faire mieux ? Voilà, et j'espère qu'il y a dans ces nouveaux programmes des prises significatives pour essayer de faire mieux. Je pense, bon, je n'ai pas le temps de vous le projeter, mais on pourrait partir de cela, et je l'ai fait dans quelques formations, c'est assez éloquent. Je ne sais pas si vous connaissez ce très beau documentaire, d'un documentariste qui s'appelle Régis Sauder, qui est un documentariste de renom, qui s'appelle Nous, Princesse de Clèves, et il a fait un documentaire consacré à suivre, pendant une année, dans des lycées de Marseille, des quartiers nord de Marseille, la tentative d'un professeur. Vous savez, c'était l'année où le président Sarkozy avait été un peu imprudent sur la princesse de Clèves, et du coup, ça avait déclenché une vague d'études généralisées de la princesse de Clèves en réaction. Et donc, un professeur vaillant, comme beaucoup de professeurs de lettres, décide dans les quartiers nord que, ben oui, la princesse de Clèves, après tout, même si, a priori, ça fait un peu peur, parce qu'entre l'univers de la princesse de Clèves et ses élèves, il semble y avoir un fossé, elle décide de leur faire lire la princesse de Clèves. Et pas simplement, vous voyez, pour avoir deux, trois fiches à faire sur le XVIIe siècle, le roman d'Anneli, etc., mais vraiment pour essayer de réussir une sorte de rencontre. Et d'ailleurs, c'est assez significatif, mais ça m'a fait un peu mal, parce que moi, j'aime beaucoup cette aventure pédagogique, humaine. Ça m'a fait un peu mal quand j'ai compris qu'elle ne peut pas le faire, elle ne le fait pas dans le cadre du cours. Elle le fait dans un atelier de lecture. Ce qui nous dit que, quand même, notre cours, si on a besoin d'aller faire ça avec des élèves dans des ateliers de lecture pour trouver un peu de liberté, ça veut dire qu'il y a quand même un corset dans lequel on est, dont il faut absolument que nous sortions. Et même si les nouveaux programmes, j'en conviens, peuvent faire un peu peur, parce que dans les quatre heures, soyons réalistes, et vous l'êtes, qui sont les nôtres, beaucoup de choses à faire, je dirais que la meilleure façon de les incarner, ces programmes, ça serait de les... tout de suite, de remettre une sorte de corset incroyable qui nous écrase de tas de choses à faire et qui ne nous permette pas la respiration dont on pourrait espérer qu'ils nous donnent une occasion de nouvelles. Donc, elle essaie de faire un atelier de lecture avec du théâtre, où les élèves vont dire des textes, les apprendre par cœur, discuter, s'interroger sur toute l'aventure humaine et l'aventure amoureuse, qui quand même les concerne, et voir ce que ce livre a à nous dire. Qu'est-ce que c'est que cette femme qui dit non à un homme, qui dit non par amour à un homme, à une époque où tout le monde dit oui, et cette espèce de sacrement du nom, où la princesse de Clèves sent même quand elle est libre qu'elle pourrait épouser Nemours qu'elle ne le fait pas parce qu'elle a une sorte d'intuition que c'est en se refusant à lui que c'est la seule manière de l'aimer. C'est très étranger pour nos élèves. Le défi de ce professeur, c'est de réussir cette rencontre entre une œuvre et des élèves. Elle le fait dans un atelier de lecture et du coup, quand même, il y a une sorte de réinvestissement. Donc, on comprend que les élèves vont quand même présenter cette œuvre au baccalauréat. Alors, il y a une fameuse scène que vous trouverez qui est douloureuse pour nous, parce que personne n'est vraiment coupable, mais une scène où il filme une épreuve de bac blanc et on voit une élève qui s'appelle Sarah qui n'est pas une bonne élève et elle n'est pas très bonne dans son oral, effectivement, parce qu'on sent qu'elle n'a pas bien travaillé, etc. Et puis un professeur qui est assez bienveillant et la scène, quand on a vu le film, quand on a vu comment cet élève a vibré, a reçu de cette lecture de la princesse de Clèves des éléments essentiels dont elle a fait, qu'elle s'est appropriée, un mot sur lequel on va revenir, on voit le laminage de notre épreuve où la pauvre élève se met à bafouiller, s'est accroché à deux, trois figures de style et on voit que notre épreuve de français est devenue d'une certaine manière inappropriée par son mécanisme et son formalisme dont beaucoup de professeurs que j'ai rencontrés les années précédentes m'ont dit qu'ils n'en pouvaient plus de la préparer parce que ça finit, on finit par bachoter sa liste de textes et puis tout ce qu'on va essayer d'apprendre à dire sur les textes et ça finit par être le contraire de ce que nous cherchons à faire. Et donc je pense que si alors ce que je vous propose c'est de faire une petite exégèse des programmes avec vous que je reçois comme vous et d'en extraire le meilleur et je crois qu'il y a un mot qui revient quand même assez souvent professeur de l'aide que nous sommes on regarde un peu la fréquence des mots les occurrences il y a quand même le mot d'appropriation dont je dirais qu'il est à mes yeux quand même au coeur de la philosophie des nouveaux programmes. Au fond il s'agit de réussir mieux l'appropriation par les élèves d'un certain nombre de textes d'oeuvres d'auteurs de questions que notre enseignement leur donne l'occasion de rencontrer. Tant il est vrai que et c'est d'autant plus difficile qu'aujourd'hui les élèves ne sont plus spontanément lecteurs que les élèves ne sont pas d'emblée comme ça a pu être le cas à Naguère jadis disposés à finalement être dociles au sens étymologique à se laisser enseigner parce que la littérature a à nous enseigner. Et notre travail il est colossal c'est d'arriver à autrefois vous savez on était professeurs d'humanité aujourd'hui c'est un peu ringard quand on y met un S mais aujourd'hui sans faire assaut de grandiloquence vous voyez l'état du monde dans lequel nous sommes qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui avoir l'âge de nos élèves dans un monde qui doit s'ouvrir à eux eux qui doivent s'engager vaillamment librement avec quand même allant dans l'aventure humaine est-ce que nous croyons que la littérature dont nous avons la charge de leur transmettre et la langue sont des ressources pour mieux vivre le grand montagne disait que le gain de notre étude ce soit d'en être meilleur et plus sage alors vous voyez c'est un peu ringard parce que meilleur et plus sage mais il y a une forme de sagesse peut-être quand même que la littérature nous donne une sagesse humaine et puis meilleur au sens où voilà il y a des choses bonnes et qu'au fond c'est ça qui est en jeu de réussir à ce que les élèves n'arrivent pas simplement à passer leur baccalauréat en ayant appris des choses un peu par cœur et en étant très très absent de ce dont ils parlent réussir cette appropriation et le mot revient assez régulièrement dans les programmes alors je sais bien qu'il y a de l'inquiétude et je serai professeur je la partagerai on sent bien que nous n'avons que 4 heures que ici ou là les heures d'accompagnement personnalisé se redistribuent un peu autrement qu'il faut faire beaucoup de choses beaucoup de choses en 4 heures un professeur me disait la semaine dernière un peu inquiet moi je trouve que c'est infaisable il y a trop de choses et donc c'est vrai que si on regarde ça sous l'angle de la quantité qu'on additionne tout et qu'on met ça sur un mode additionnel comment toutes ces choses là additionner les unes aux autres vont-elles tenir en 4 heures je pense qu'il ne faut pas aborder les programmes en faisant la liste de tout ce qu'il faut faire et en les il faut plutôt ce que je vais essayer de vous proposer ce matin de bien en comprendre l'esprit la philosophie si vous voulez et puis après de votre liberté et votre responsabilité intellectuelle pédagogique est là pour savoir comment vous faites pour hiérarchiser les choses et sans doute beaucoup d'inventivité qui va se développer pour pouvoir dans ces 4 heures dont j'ai bien conscience que c'est un volume horaire relativement contraint essayer de donner à vos élèves durant votre année durant la classe de seconde mais durant l'année de première d'avoir dans les cours de lettres rencontré des grandes oeuvres rencontré des auteurs rencontré des textes être à un moment saisi voyez par quelque chose qui va modifier leur relation à la langue et qu'ils vont découvrir que la langue c'est merveilleux la langue française toutes les langues sont merveilleuses qu'elles nous parlent de l'homme qu'elles nous parlent du monde et qu'elles ne sont pas simplement que des outils de communication pour lesquels d'ailleurs le langage SMS de ces petits appareils est ergonomiquement très efficace donc voilà essayons de nous redonner un peu de liberté c'est paradoxal compte tenu de tout ce qu'il y a à faire mais essayons de de profiter de cette réforme pour retrouver la liberté d'aller à l'essentiel d'aller à l'essentiel c'est-à-dire au fond de viser que nos élèves puissent s'approprier authentiquement des textes pour en faire je dirais matière à humanité en eux faire l'humanité en eux soyons plus que jamais des professeurs d'humanité au singulier pour essayer à travers les textes auxquels nous croyons il y a un acte de foi nous croyons que les textes quels qu'ils soient ont toujours des moments essentiels des questions essentielles qu'ils nous donnent d'aborder des beautés que nous avons besoin de nous mettre en réserve dans le cœur et dans l'âme pour ne pas nous laisser abrutir par tout ce que le monde environnant a parfois d'abrutissant et ça peut être extrêmement violent pour nos élèves donc vous voyez que tout ça que la réforme nous aide à cela et si vous retenez comme je dirais point d'orgue horizon datant de la réforme la notion d'appropriation elle revient d'ailleurs souvent je lis par exemple dans le préambule de la classe de seconde il y a un certain nombre de tirets pour fixer des objectifs mais il y en a un qui dit former le sens esthétique des élèves et cultiver leur goût en favorisant l'appropriation de leur lecture c'est un mot qui revient assez constamment je crois que tout doit être mobilisé donc soyons très libres en favorisant l'appropriation de leur lecture et c'est pour ça qu'il y a des petites choses qui bougent et qui peuvent nous inquiéter les textes ne sont pas encore tout à fait publiés donc je suis très prudent parce que tant que les textes ne sont pas publiés je ne peux pas tellement en parler mais nous les attendons j'espère qu'ils vont l'être vite mais je crois qu'ils sont à peu près stabilisés sur les nouvelles épreuves anticipées pour dire qu'il y aura je parle de l'oral deux temps dans l'épreuve un temps voilà qui sera consacré à la lecture je vais y revenir d'un texte puis un deuxième temps auquel je crois beaucoup mais je dirais c'est entre vos mains parce que vous êtes à la fois les professeurs les préparateurs mais aussi les examinateurs donc faisons en sorte que je pensais à l'élève dont vous verrez peut-être dans ce DVD son malaise à passer les anciennes épreuves devant lesquelles elle est très démunie alors qu'on sent que cet élève qui a beaucoup vibré à la princesse de Clèves que le deuxième temps de l'épreuve qui est un entretien et il y a peut-être une didactique de l'entretien à véritablement inventer dans nos pratiques un élève va parler d'un texte on va lui laisser un peu parler d'un texte comme on aime qu'un de nos amis nous parle d'un texte qu'il a lu pour nous en donner le goût de lire et essayer de susciter chez les élèves la capacité sur un choix qui va être le sien à parler d'un texte à en extraire au fond les raisons profondes pour lesquelles ce texte ou l'a intéressé ce qui l'a intéressé dans ce texte et puis que dans l'entretien il n'y ait pas l'entretien ne soit pas un interrogatoire pour vérifier des savoirs je viens de le dire former le sens esthétique et cultiver leur goût donc la saveur autant que les savoirs et se dire au fond et bien moi je peut-être qu'il y a une petite révolution dans notre posture de professeur qui est d'abandonner d'une certaine manière dans ce temps-là de l'épreuve la posture de la vérification d'un certain nombre de savoirs et de compétences mais simplement de se mettre à l'écoute d'un élève et d'engager avec lui sur ce qu'il a fait lu reçu ressenti un dialogue pour l'écouter et valoriser vérifier sa capacité d'appropriation authentique lui donner un peu la parole au fond lui donner la parole lui donner vraiment la parole et ne pas faire en sorte qu'il s'accroche mal à l'aise qu'il est à repérer tout de suite une ou deux figures de style comme si lui croyant que pour faire plaisir à un professeur de lettres il faut repérer des figures de style ou les relever et donc vous voyez je crois qu'il ne faudrait pas craindre même que à la limite je pousse le bouchon un peu loin un élève vous parle d'un texte que vous n'avez pas lu ou pas relu depuis longtemps ça n'est pas forcément gênant vous voyez vous n'êtes pas là pour l'interroger si l'élève arrive avec une lecture cursive d'un roman que vous n'avez pas lu mais tant mieux que l'élève vous en parle et ce que vous allez vérifier c'est pas la connaissance universitaire qu'il a de ce texte c'est la capacité qu'il a d'en parler la capacité qu'il a de vous donner envie d'aller lire ce livre parce que la littérature c'est aussi une chose que l'on se partage que l'on s'échange dont on se parle on se parle des livres vous le savez bien c'est une expérience de lecteur dès qu'un ami vous parle d'un livre il vous en parle bien il vous donne envie d'aller l'acheter et donc nous avons aussi besoin de remettre ça dans notre enseignement pour que les livres ne soient pas pour les élèves des choses de prof sur lesquelles il faut aller faire passer son oral et relever quelques figures de style et j'espère que nous allons retrouver un peu de liberté pour accueillir vous voyez cette nouvelle manière de rendre présent les livres dans notre enseignement donc l'oral j'entre dans les programmes par là il y a plein d'entrées possibles l'oral qui se dessine c'est un oral dans lequel moi j'insisterai beaucoup là dessus parce que vous le savez je suis inspecteur général du théâtre et je trouve que les classes qui m'émerveillent enfin les classes de lettres parfois m'émerveillent aussi parce qu'il y a des collègues qui font un travail remarquable mais je vois dans les classes de théâtre une inventivité une créativité et c'est vrai que par la nature même de la discipline du théâtre les élèves s'approprient parce qu'il n'y a rien de mieux pour s'approprier un texte que de le jouer jouer c'est comprendre c'est le passer par le corps et l'incorporation des textes elle est quasiment je dirais littérale dans les classes de théâtre mais il faudrait que dans les classes de français on réussisse à faire en sorte que les élèves incorporent authentiquement des textes et donc l'oral comment voudrait-il se dessiner dans un premier temps qui va être noté sur deux points d'après ce que je crois savoir il y aura la lecture du texte et moi je pense qu'un professeur qui passerait beaucoup de temps alors vous allez me dire avec les quatre heures et tout ce qu'il y a à faire oui mais qui ferait le choix de dire comment on va essayer de le faire un peu en classe de troisième avec la demi-heure expérimentale dont le ministre souhaitait qu'elle soit généralisée de lecture d'appropriation ce qu'on appelle éloquence mais il ne s'agit pas de développer le bagout c'est pas de ça dont il s'agit c'est d'aider les élèves à parler finalement à découvrir le plaisir de dire les textes le plaisir du théâtre au fond la lecture doit être vraiment un moment très important dans l'examen à la limite et il faut y consacrer du temps je pense donner aux élèves le goût de lire un texte lire un texte c'est l'interpréter on pourrait dire que j'aurais presque moi été presque partisan de dire sur ce premier temps de l'explication pratiquement l'essentiel du temps sur la lecture et puis deuxième partie du temps l'explication comme si l'explication n'était que la redondance de la lecture un texte bien lu est déjà expliqué et je pense que on le voit très bien d'ailleurs dans ce documentaire les élèves prennent un plaisir la langue de madame de la Fayette leur est pourtant étrangère mais ils prennent un plaisir à la dire à la proférer parce que cette langue elle les anoblit elle les élève au sens où ça leur fait du bien aussi de passer par la langue de l'autre et par cette belle langue de la littérature qui nous sort un peu de nos pratiques langagières et donc soigner beaucoup c'est pour ça que sur la note de l'oral il y aura deux points un peu symboliques mais qui seront consacrés à valoriser la lecture deuxième temps canonique une explication de texte dont je dirais tant mieux il n'est pas dit qu'elle devait être une lecture méthodique une lecture analytique parce que tous ces modèles là ont eu leur valeur et leur vertu en leur temps mais ils se sont souvent fossilisés nécrosés et du coup il s'agissait de revenir à simplement le terme le plus neutre pour laisser un peu de la liberté parce que dès qu'on me dit lecture ceci lecture cela alors il y a un modèle il y a un canon il y a un proto et du coup les choses se fossilisent on va laisser les élèves parler entendons-nous il va s'agir pour les élèves de parler du texte et la seule chose qu'on donne parce que bien parler d'un texte et pour ne pas être hors sol c'est suivre la linéarité du texte donc c'est en cela qu'il y a explication de texte et on va simplement se donner comme je dirais comme seule contrainte de suivre un peu l'ordre du texte parce qu'un texte c'est toujours un passage c'est à dire qu'on part d'un point et on arrive à un autre il se passe toujours quelque chose dans un texte et comment ça se passe littéralement et du coup c'est ça la philosophie de l'explication en n'ayant pas peur en n'ayant pas peur de laisser les élèves parler un peu autrement des textes on n'est pas là pour vérifier leur capacité à relever des figures de style voilà on peut peut-être inventer une nouvelle manière d'explication de texte d'autant que je dirais les vertus universitaires de la lecture des textes sont vérifiées à l'écrit par le commentaire de texte donc à l'oral on pourrait imaginer une autre manière de parler des textes que là aussi si vous avez bien compris que la philosophie c'est de donner vraiment la parole aux élèves leur demander de partager la lecture d'un passage et pourquoi pas je donne une idée je ne veux pas en faire un canon pourquoi pas ça pourrait aider certains élèves à sortir de la langue de bois de ce que peuvent être nos mauvaises explications de texte mais comme perspective par exemple de se dire j'ai fait des choix d'interprétation j'ai fait des choix d'interprétation et quand j'ai lu le texte et mon explication de texte va se nourrir constamment au fil du texte d'une sorte de justification de ces choix d'interprétation l'autre jour j'étais dans une classe où je voyais le professeur faisait un peu ce travail donc il demandait il avait fait apprendre par coeur deux extraits de l'horizon funèbre d'Henriette d'Angleterre il avait demandé à une élève de le prendre en charge avec un peu toute la grande éloquence que l'horizon funèbre peut permettre et puis au contraire un autre élève de le décaler un peu et puis de voir comment en le disant un peu autrement on n'y entendait pas les mêmes choses c'était tout à fait stupéfiant de voir comment deux lectures du même passage Madame Sommer Madame est mort le passage canonique on pouvait entendre un peu des choses différentes et je me disais en écoutant ces deux élèves ayant poussé comme on le fait au théâtre quand on fait du rejeu par exemple les professeurs de théâtre connaissent bien ça on joue avec une intention on rejoue avec une autre on décale un point de vue une situation et bien d'une certaine manière on déploie le texte et expliquer un texte c'est bien le déplier justement et du coup l'explication de texte moi elle serait excellente cette explication de texte si un élève se dit ben voilà j'ai choisi de lire comme ça et je vais au fil du texte et ça passe assez vite on n'a pas une heure je vais essayer de voir sur telle ou telle phrase ce qui peut me donner dans la matière même du texte dans le jeu du signifiant de quoi justifier mes choix on aurait une magnifique explication de texte vous voyez donc il y a sans doute et je trouve cet enthousiasmant il y a sans doute à pour nous on va le chercher ensemble et tout n'est pas encore trouvé on va sans doute avoir à renouveler la didactique de l'explication de texte à l'oral vous voyez pour qu'elle ne soit pas vous le verrez c'est terrifiant le malaise de cet élève qui devant cet objet explication de texte de l'oral parce qu'elle n'est pas sérieuse et du coup c'est presque plus touchant que quelqu'un qui aurait comme un perroquet savant appris son truc et le resservirait sous forme de bachotage ni l'un ni l'autre ne sont satisfaisants donc comment un élève c'est cette compétence qu'il va falloir comment un élève est capable de parler d'un texte un peu vraiment en vérité et puis une fois avec la question de grammaire on y reviendra et puis le deuxième temps de l'oral on quitte le texte donc ça n'est pas une reprise parce que oui notre tentation de professeur c'est de dire oui vous avez dit ça mais vous avez manqué ça il aurait peut-être fallu voir ça on laisse deuxième temps parce qu'on donne vraiment la parole à l'élève il va choisir soit parmi les lectures cursives soit parmi les oeuvres étudiées celles dont il a envie de parler alors avec un temps de prise de parole sommaire nos élèves sont modestes et c'est pas encore le grand oral donc il faut qu'ils préparent et donc il faudra les inviter à part ressortir des trucs tout faits plus ça sera tout fait plus ça sera dans le parascolaire qui va se vendre sur toutes les ailes du programme moins ça sera bon mais avoir une parole vraiment très très vraie qui dise après tout ce qu'il a touché dans un livre ça peut être une page ça peut être un détail ça peut être un personnage ça peut être quelque chose à quoi il donne de la résonance dans le monde qui est le nôtre on le voit très bien là aussi dans ce documentaire il y a une élève à un moment elle fait un très bon oral elle dit voilà ce qui la touche dans la scène de l'aveu voilà parce que ça croise son expérience intime et sans être impudique cet élève ne raconte pas sa vie elle dit ce qui est très touchant dans la scène de l'aveu c'est un peu à ça qu'il faudrait que nous réussissions à amener nos élèves que l'entretien et qu'il y ait vraiment à développer on le fera ensemble dans les années qui viennent tout un art de l'entretien et que l'oral ne soit pas voilà le coup près par lequel il faille passer et qu'on puisse valoriser une authentique prise de parole mais j'allais dire et ce qui est réjouissant pour moi vous savez on réfléchit beaucoup à l'oral en ce moment et c'est vrai que dans nos cours on ne donne peut-être pas assez la parole aux élèves mais en même temps je sais qu'en 4 heures il faut faire tellement de choses qu'on ne peut pas passer le temps à leur laisser la parole il faut la leur laisser à des moments très précis mais il faut la leur laisser vraiment et pas sur le mode si vous voulez de ces questions on le voit très bien le professeur commence des phrases à un moment c'est sur Don Juan alors il est le modèle de l'un 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 alors elle veut l'inconstance et puis l'élève dit l'un l'incompréhension parce qu'elle cherche n'importe quel mot qui pourrait et donc voilà ce genre de dialogue qui n'est pas un vrai un vrai appel à expression à l'oral c'est de la vérification de compétences et de savoir mais ce qui est réjouissant c'est que ça va nous obliger nous professeurs nous professeurs à prendre davantage la parole à prendre davantage la parole parce que je crois que pour que nos élèves prennent la parole il faut que nous la prenions et j'ai le sentiment moi ça fait dix ans que je suis inspecteur donc je vais beaucoup dans les classes et j'ai l'impression que notre ancienne didactique qui n'avait pas que des inconvénients elle était quand même très riche elle nous a c'est les années structurales elle nous a appris à regarder les choses de la littérature que nous enseignons d'un peu loin avec une sorte de rapport un peu objectif à tout ça on a voulu sortir d'une didactique un peu plus sensible un peu plus impressionniste et comme il fallait se justifier par rapport à la science les études littéraires et les sciences humaines ont voulu montrer leur caractère scientifique donc on a beaucoup objectivé fait des structures et du coup peu à peu insensiblement d'année en année les professeurs de lettres ne se sentent plus autorisés à modéliser de façon parfois subjective leur propre relation au texte et on se l'interdit le nombre de fois où je dis à des professeurs mais vous parlez du texte comme si c'était une chose un peu extérieure sur laquelle vous n'avez pas d'engagement vous et les professeurs ne se sentent pas autorisés à cela et je pense que la grande la grande nouveauté qui si j'étais professeur m'enthousiasmerait dans ces nouveaux programmes c'est que pour qu'il y ait appropriation des élèves il faut qu'il y ait libération d'une forme de parole subjective des professeurs parce que les élèves qui n'écoutent plus rien parce qu'ils se mettent plein de choses dans les oreilles pour ne plus rien écouter ils ont quand même assez d'oreilles internes pour savoir ce que vous avez à leur dire des textes ce que vous avez à leur dire des textes pas d'abord ce que les textes disent parce qu'ils s'enfuient ce que les textes disent mais ce que vous vous avez à dire de ce que les textes disent et c'est votre parole qui est essentielle et je pense que c'est ça qui est magnifique dans l'enseignement des lettres c'est que nous sommes devant une grande difficulté parce que les élèves sont plus que jamais difficiles plus que jamais indisponibles et en même temps cette difficulté nous fait signe sur le fait qu'il faut leur parler il n'y a pas de besoin je pense je l'avais apporté je ne sais pas si j'aurai le temps de vous en lire mais j'aime beaucoup je m'y réfère souvent à la magnifique conférence qu'Olivier Pie avait fait pour un séminaire que j'avais organisé il y a quelques années sur pourquoi enseigner le théâtre il a fait la conférence d'ouverture mais en fait pourquoi enseigner le théâtre c'est pourquoi enseigner tout simplement et pourquoi enseigner les lettres et la première phrase de cette magnifique conférence je vous y renvoie ça s'appelle la parole comme présence à soi-même et au monde n'y a-t-il pas en vous comme en moi ce sentiment que rien n'est plus noble oui je crois qu'il faut remettre un peu de noblesse dans le monde qui parfois est bien emprunt de bassesse que rien n'est plus noble que rien n'est plus nécessaire et substantiel que de parler à la génération qui vient que de parler à la génération qui vient donc moi quand je lis les nouveaux programmes que je reçois comme vous je me dis est-ce que ces programmes nous donnent le moyen de parler à la génération qui vient et leur parler c'est quoi c'est pas leur raconter nos vies mais c'est à la lumière de la langue et de la littérature réussir à les engager dans l'aventure humaine et leur donner de la parole justement parce que vous savez la parole c'est ce qui manque le plus je suis un ceux qui me connaissent de ça un lecteur assidu de Rabelais et il y a entre l'époque de Rabelais et la nôtre des points communs mutatis mutandis et nous sommes dans une époque vous le voyez bien pour nos élèves où ça cause de tous les côtés on n'a jamais autant causé sur les réseaux sociaux il y a du blabla partout mais il y a beaucoup de langue de bois où y a-t-il de la parole nos élèves ils sont un peu dans la situation de panurge vous savez qui veut savoir si question de farce mais qui en même temps est une question de la vie faut-il ou non se marier au risque d'être cocu et qui comme ça voyage dans les discours qui se retournent les uns les autres et les uns d'ici et les autres d'ici et ça se retourne comme des crêpes et jusqu'à un moment où le pauvre panurge n'en peut plus d'être dans les discours qui ne nourrissent pas en lui le besoin de parole et donc cette époque de Rabelais c'est un peu la nôtre aussi et nos élèves comme ça ils sont au milieu de tas de discours et puisse la littérature être l'occasion de rencontrer un peu de parole vous savez bien sûr comme inspecteur général du théâtre je côtoie et je m'intéresse sans doute certains d'entre vous aussi à la production théâtrale contemporaine et il m'est arrivé de faire des conférences sur le théâtre contemporain et je dirais le dénominateur commun entre un Olivier Pille un Novarina un Joël Pommerat et tant d'autres c'est au fond après la génération Beckett qui a essayé de montrer comment il y avait comme une sorte d'exténuation de la parole ce qui est magnifique chez Beckett encore que d'ailleurs c'est plus complexe qu'une sorte de nihilisme de la parole nos élèves ils sont jeunes ils ont besoin d'entrer dans la vie ils ont besoin de parler ils ont besoin de se nourrir aux sources vives de la parole donc heureusement il y a cette nouvelle génération d'hommes de théâtre qui relèvent qui se relèvent et qui disent mais non la question de la parole dans ce monde de la communication plus on communique et moins on se parle c'est d'être les gardiens de la parole et chacun à leur manière que ce soit un Pille à Novarina ce sont d'une certaine manière des sourciers de la parole et essayer d'aller chercher la parole sortir de la langue de bois or peut-être bien que notre ancienne didactique avoir été parfois trop formelle et trop formalisée nous a empêché d'avoir la liberté peut-être l'autorisation de mieux être dans la parole et pas simplement dans la restitution et par exemple l'appropriation dont je fais une sorte de notion majeure pour ce qui devraient être les compétences à donner à nos élèves elle doit se préparer par l'art que les professeurs auront d'engager un peu de subjectivité je voyais dans une autre académie il y a quelques semaines des stagiaires avec qui je travaillais une journée et je leur disais parce qu'ils me demandaient des conseils très précis alors combien on doit mettre de séance dans une séquence etc je leur disais ça vous verrez je ne méprise pas la didactique mais alors ils me voulaient quand même des conseils très précis et j'aurais dit peut-être que pour infléchir un peu les choses essayez de vérifier si vous dites au moins une ou deux fois je dans votre cours voilà pour dire parfois avec un peu de théâtralisation parce que ça fait partie de la pédagogie devant un texte qu'on étudie ça je trouve ça merveilleux les élèves ils ont besoin qu'on soit des professeurs d'admiration qu'on soit des initiateurs de goût pour leur donner du goût des choses et quand on veut leur donner du goût le goût des choses il faut soi-même engager son goût et être capable d'entrer dans un partage avec eux et c'est la réussite quasi épistémologique anthropologique de ce partage des choses de la littérature et de la langue qu'on devrait retrouver dans l'oral du baccalauréat si on met la barre un peu haut dites-moi ce qui vous a vraiment intéressé dans cette lecture cursive que vous avez faite et j'entre en dialogue avec vous pour être à l'écoute et du coup valoriser la capacité d'appropriation qui aurait été la vôtre alors je trouve que ce qui va être très très passionnant aussi me semble-t-il c'est que cette philosophie nouvelle qui vise qui se donne comme ambition c'est une grande ambition une authentique appropriation des textes par les élèves à une époque où tout ça ne les intéresse pas ça ne leur dit rien ça ne leur parle pas ben oui ça ne leur parle pas il faut qu'on qu'on leur montre que dans la princesse de Clèves il y a des choses dans cette histoire il y a des choses essentielles comme ce professeur de Marseille y arrive parce qu'on sent que passé par l'histoire alors par des moyens pédagogiques évidemment qui sont la liberté de ce qu'a permis un atelier de lecture plus qu'un cours les élèves on sent qu'ils s'approprient authentiquement un texte on sent qu'il y a un avant et un après pour eux leur vie va en être nourrie enrichie changée et bien il va y avoir une nouvelle peut-être didactique de l'étude de l'oeuvre complète puisque le choix du conseil supérieur des programmes a été de dire et moi je trouve que c'est plutôt quand même enthousiasmant corrigeons un peu l'idée que la classe de français c'est un inventaire de petits morceaux de texte sur lesquels il faut greffer un petit discours tout fait qui va plaire au prof et qu'il va s'agir d'aller lui redonner un empilement de textes alors non pas que le texte ne soit pas une vertu dans les groupements parfois on ne va pas leur demander de tout lire Montaigne parfois un texte de Montaigne c'est une entrée dans Montaigne qui est tout à fait savoureuse mais quand même l'ambition c'est de dire on va réussir à lire des oeuvres intégrales on va se donner comme ambition de lire des oeuvres intégrales et du coup pour cela comme c'est quand même sacrément difficile de faire lire des oeuvres intégrales aujourd'hui si on ne quitte pas un peu la didactique de l'oeuvre intégrale alors forcément on passe par comme le parcours de santé dans un parcours dans un parc où on va faire son sport le dimanche il y a les espèces de moments alors l'inquipide forcément la scène canonique etc et puis tout de suite vous voyez ça devient un profil d'une oeuvre et ça n'intéresse plus personne et je crois qu'il faut peut-être d'une certaine manière faire un pas de côté dire c'est pas ça lire une oeuvre intégralement c'est peut-être je ne sais pas je dis n'importe quoi je prends la chartreuse de Parme il se trouve qu'elle est au concours des classes scientifiques j'ai la chartreuse de Parme à étudier avec des élèves plutôt que de dérouler en faisant de mon enseignement l'exécutant d'un protocole d'étude de l'oeuvre intégrale dans lequel je suis moi-même un peu coincé et qui finit par d'une certaine manière tourner un peu tout seul mais dans lequel je ne dirai jamais je je dis aux élèves mais on a de la chance d'avoir cette oeuvre parce que dans la chartreuse il y a sans doute des choses à aller chercher qui nous parlent qui nous réjouissent et peut-être je n'en fais pas un modèle je vous donne un exemple mais peut-être dire aux élèves moi je vais aller choisir dans la princesse de Clèves une page qui me plaît incroyablement et par exemple moi je dirais tiens on va lire cette merveilleuse page tout Stendhal est là toute la chartreuse est là cette merveilleuse page vous vous souvenez où le lieutenant Robert qui est dans cette ouverture magnifique de l'insémination d'énergie dans cette Italie libérée du jouet autrichien le lieutenant Robert va séjourner chez la marquise et du coup vous savez à un moment il y a une page pleine de tendresse d'humour où tout l'esprit de Stendhal est là où il doit venir au dîner le soir et il est défait par la campagne militaire donc il a des chaussures rafistolées avec des bouts de ficelle et il passe un certain temps à mettre du cirage sur ses bouts de ficelle aux chaussures une sorte de clochard céleste qui sauve l'apparence et personne n'est dupe et ça va être une merveilleuse soirée dont le héros va naître en un sens et là il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe et je dirais voilà pour moi c'est une des plus belles pages de la chartreuse et toute la chartreuse est là et je vais vous dire pourquoi moi ce que j'y trouve après allez vous chercher la page qui vous plaît allez chercher la page qui vous plaît et peut-être vous voyez inventer je crois qu'il y a beaucoup d'inventivité à mettre en oeuvre inventer dans la lecture de l'oeuvre intégrale des passages des textes c'est peut-être ceux-là que vous irez présenter qui vous parlent vraiment et pour pouvoir les dire les dire et puis en les disant comme on lirait cette page il faut y mettre à la fois de l'humour de la connivence il y a tellement de choses entre les lignes il y a tout un art de dire une page de Stendhal il y a tellement de tendresse et d'humour qu'on ne lit pas du Stendhal comme on lit du Balzac ou comme on lit du Zola et donc ensuite faire de l'explication de texte l'exégèse d'une relation personnelle que j'ai avec cette page et du coup peut-être faut-il après tout pourquoi pas abandonner je dirais le canon un peu ordinaire usuel de l'étude de l'oeuvre intégrale pour se donner de la liberté de l'inventivité à peut-être réussir à ce que les élèves la lisent authentiquement l'ambition des nouveaux programmes c'est clairement la lecture c'est clairement la lecture peut-être faut-il d'ailleurs s'entendre sur la lecture la lecture non pas comme une espèce de compétence purement mécaniste à lire au kilomètre vous voyez ce que je veux dire à lire au kilomètre c'est pas de cela dont il s'agit moi j'ai un de mes fils par exemple dont je n'ai pas réussi à faire un vrai lecteur parce que la littérature est une chose qui n'existe pas vraiment pour lui on a tous nos échecs mais c'est un grand lecteur au sens où il lit des pavés énormes d'héroïque fantaisie alors il lit au kilomètre donc je dirais sa compétence mécaniste de lecture il lit beaucoup plus en quantité en longueur kilométrique il lit beaucoup plus que moi il lit tout le temps il lit tout le temps tout le temps mais il lit cette littérature que les jeunes aiment et je n'ai pas réussi à vraiment donc du coup vous voyez c'est pas faire de nos élèves des lecteurs au kilomètre c'est de leur faire lire c'est-à-dire leur faire rencontrer des oeuvres entendez la lecture dans un sens très large leur faire rencontrer des oeuvres en aménageant évidemment parce que je vois bien la difficulté s'il faut que je fasse lire Stendhal en classe de première c'est pas gagné d'avance le rouge et le noir ou la chartreuse de Parme je suis absolument sûr que c'est possible parce que j'ai vu dans des endroits extrêmement difficiles j'ai vu un professeur un jour enseigné en quatrième dans un collège de ZEP qui était quand même très difficile elle était passionnée de Victor Hugo elle avait le projet de leur faire lire les misérables et elle y arrivait elle y arrivait pourquoi ? parce qu'elle ne leur a pas demandé de lire les trois volumes de la collection Garnier elle a pris évidemment l'édition abrégée et puis elle a aménagé pour les lecteurs en difficulté tout un parcours des stations elle ne leur a pas dit bon on va étudier les misérables dans 15 jours vous avez tous lu les misérables sur un contrôle de lecture ça c'était aller à l'échec mais c'est de leur parler de leur raconter d'abord ce que c'est que les misérables même aux Etats-Unis à Broadway on joue les misérables il y a donc bien dans cette histoire quelque chose qui nous parle encore et du coup entrer dans le texte peut-être par un texte qui la touche particulièrement et ensuite aménager elle avait fait tout un aménagement que je trouvais didactiquement assez intéressant où elle passait par un certain nombre de stations de textes majeurs phares et entre ces différents textes elle donnait pour certains élèves qui avaient des difficultés un petit résumé elle leur disait voilà vous lisez 20 pages puis après je vous donne pour les aider à la lecture donc elle avait trouvé dans le réalisme qui était le sien à aménager la lecture parce que le but quand on veut faire lire les misérables c'est pas de l'avoir fait lire de A à Z au kilomètre c'est d'avoir réussi une rencontre véritable avec ce grand livre de Victor Hugo de manière à ce qu'ensuite ils vivent dans le coeur et dans l'âme des élèves et pour être honnête soyons honnêtes et heureusement quelqu'un l'a été pour nous et nous rend service c'est Pierre Bayard vous savez dans ce merveilleux livre qui s'appelle tous les livres de Pierre Bayard sont merveilleux mais peut-on parler des oeuvres que l'on n'a pas lues il y a des oeuvres avec lesquelles on peut je dirais entrer en relation il y a des oeuvres avec lesquelles on peut prendre des rendez-vous de lecture et il appartient aussi au travail de la classe de français de permettre cela il ne s'agit pas de vérifier in extenso qu'au kilomètre tout a été lu de A à Z mais que la rencontre avec les oeuvres s'est faite je ne suis pas sûr que si vous regardez ce magnifique documentaire dont j'ai déjà plusieurs fois parlé tous les élèves ont lu in extenso du début jusqu'à la fin elle laissa des exemples de vertus inimitables in extenso le texte mais j'allais dire peu importe parce que c'est tout ou rien et je suis sûr que les élèves ont quand même lu la princesse de Clèves ils en ont lu suffisamment par le travail qui a été fait avec eux ils ont un rapport avec certaines pages la langue ils se la disent etc d'appropriation et d'incorporation qui fait que s'ils ne l'ont pas lu au kilomètre comme on lit un roman policier c'est pas si grave que ça au fond donc ayez une conception de la lecture qui n'est pas de donner une sorte de performance mécaniste aux élèves à lire au kilomètre et l'ambition de lecture de nos programmes un peu contre celle des morceaux choisis c'est d'arriver à ce que les oeuvres que nous leur mettons un peu en commun que nous mettons en commun sur la table voilà la table commune c'est de réussir à faire qu'il y ait alors je dis ça parce que je viens des enseignements artistiques et qu'il y ait c'est un peu la philosophie des enseignements artistiques qu'il y ait une véritable rencontre des oeuvres d'art qu'il y ait une rencontre des oeuvres d'art et que nos élèves ne fassent pas défiler comme ça des textes qui sont la bibliographie du prof de façon aléatoire parfois les élèves ont le sentiment que tout ça est très aléatoire et si on retient ou on auto-censure notre propre désir des textes notre propre nécessité des textes et de ce que nous y trouvons et bien les élèves n'y trouvons eux-mêmes aucune nécessité je crois et donc j'espère que les nouveaux programmes et bien nous nous aideront à cela et je sais bien qu'il y a beaucoup de choses à faire et que dans un premier temps il peut y avoir un peu d'inquiétude tout ça à faire en quatre heures de temps c'est infaisable me disait un professeur la semaine dernière peut-être pas tant que ça j'ai bien conscience de l'ambition de ces programmes mais c'est bien d'avoir de l'ambition en donnant comme je dirais comme ligne de perspective ça me semble-t-il je vous la propose ce matin que nous réussissions mieux que nos élèves s'approprient davantage les textes que nous leur donnons à lire voilà alors vous voyez je pense ça peut être très intéressant même dans une forme de renouvellement de certaines pratiques didactiques j'ai parlé de l'explication de texte à l'oral j'ai parlé de l'entretien de la deuxième partie de l'oral j'ai parlé de l'étude de l'oeuvre intégrale et puis même dans les groupements de textes vous savez avec les parcours et puis beaucoup d'inventivité je pense j'espère que sentez-vous libres de convoquer autour du texte tout ce qui vous paraît justifié légitime pour donner de la saveur à tout ça pour donner de l'enjeu à tout ça pour que ça soit pas de la langue de bois du professeur qui vous voyez et qu'il n'y a évidemment vous savez je pense ça m'obsède alors c'est toujours un peu dans mon propos certains m'ont déjà entendu mais je pense qu'il faut que nous sachions de quoi souffrent nos élèves leur fragilité or les psychologues il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle Jean-Pierre Lebrun qui écrit un livre qui s'appelle la condition humaine n'est pas sans condition quel beau titre la condition humaine n'est pas sans condition et je trouve que les temps sont difficiles donc regardons les programmes avec un peu de hauteur de vue et je vous ai parlé d'humanité tout à l'heure la condition humaine n'est pas sans condition ce que nous avons à faire avec nos élèves c'est faire la condition humaine c'est leur donner un peu plus d'humanité et Jean-Pierre Lebrun dit aujourd'hui et partons de cela Jean-Pierre Lebrun dit aujourd'hui les souffrances de l'âme les pathologies de l'âme ne sont plus celles du temps de Freud donc toute la psychologie la psychanalyse du temps de Freud est un peu caduque parce qu'elle correspondait à une époque du patriarcat qui suscitait des névroses il y a beaucoup de névroses d'après les psychologues il n'y a plus beaucoup de névroses aujourd'hui on a encore retrouvé quelques-unes moi sûrement d'ailleurs mais il y a d'autres pathologies et dans la condition humaine n'est pas sans condition il dit il y a deux choses qui abîment nos élèves qui menacent la vie en eux qui menacent leur humanité c'est l'addiction visiblement l'homme contemporain est la proie de toutes sortes d'addictions au sexe à la pornographie aux substances au travail décliné toutes les addictions et qui peut se dire indemne de cette menace de l'humain d'aujourd'hui je n'incite pas c'est clair puis il y a une deuxième qui m'intéresse parce qu'il la connecte avec l'école et il dit la deuxième pathologie dont souffrent nos élèves c'est l'absence à soi-même et au monde et il dit ça c'est beaucoup plus sournois ça se voit moins parce que qu'est-ce que c'est que l'absence à soi-même et au monde il va chercher ça un peu en remontant chez Anna Arendt vous savez le procès à Hichmann à Jérusalem c'est Hichmann qui est un petit fonctionnaire nazi et qui fait les choses les plus monstrueuses en les faisant comme un petit fonctionnaire qu'il est absent à lui-même et au monde et après il y a un assez beau livre de Michel Terechenko qui s'appelle Un si fragile vernis d'humanité quel beau titre là aussi banalité du bien banalité du mal et Terechenko élabore comme pas mal d'anthropologues ce concept d'absence à soi-même et au monde l'idée est simple c'est que quelque chose serait défaillant dans l'éducation c'est là où ça nous concerne dans la transmission de l'éducation qui ferait qu'à un moment il y ait un passage suffisant par le fait que une fois que c'est fait on est suffisamment présent à soi-même et au monde pour ne pas devenir un sauvage faire des horreurs et être un inhumain et que l'enjeu c'est l'humanité et que en éducation il faut réussir ce passage à soi-même et au monde et Jean-Pierre Lebrun qui ne fait pas du tout un procès à l'école vulgaire comme c'est si facile de le faire dit je me demande si l'école avec ses meilleures intentions elle ne fabrique pas malgré elle un peu plus elle n'en rajoute pas une couche d'absence à soi-même et au monde et le nombre de fois où j'ai été dans des classes où j'ai pensé à Jean-Pierre Lebrun et je me dis oui je crois que là notre discipline il faut qu'on corrige ça tourne quoi les élèves se mettent en pilotage automatique parfois le professeur lui-même est plus ou moins obligé de se mettre en pilotage automatique et ça tourne et tout le monde s'en fiche et tout le monde pense à la fin du cours tout le monde est ailleurs et cause toujours tu m'intéresses et ça glisse comme l'eau sur les plumes d'un canard et la littérature et la langue n'ont absolument aucun impact de saveur et de sagesse et il y a comme une sorte de schizophrénie à entrer dans un métier d'élève donc là où les élèves sont sages ils font ça j'ai vu ça parfois j'ai vu à 15 jours de différence je donne souvent cet exemple parce qu'à 15 jours de différence j'avais dans une classe d'un lycée alors c'est cette classe là qu'il faudrait changer comme l'oral si douloureux que l'on voit de Sarah quand elle passe son bac blanc je vois un professeur on est dans une classe de première S d'un très bon lycée avec de très bons élèves ils vont tous être médecins voilà faire des prépas etc une très bonne classe et le professeur fait l'étranger de Camus je pense que c'est un des cours les plus ennuyeux auxquels j'ai assisté parce que c'était vraiment le profil du neuf enfin le mauvais profil du neuf il y a alors où le professeur récite son catéchisme de Manuel alors Camus qui est un philosophe de l'absurde machin alors tout le monde tout le monde note puis les élèves sont sages les parents leur disent il faut que tu passes ton bac donc il faut noter des choses alors il note et puis le professeur fait le mauvais profil du neuf vous voyez et l'étranger et l'étranger et l'étranger n'a aucun enjeu il n'y a aucun enjeu enfin alors on lit ça les élèves l'ont-ils lu d'ailleurs j'en suis pas sûr mais on note des tartines et des tartines sur ce que j'appelle le catéchisme de Manuel quoi qui dès qu'on le regarde n'a aucune espèce de vérité quand on l'interroge vraiment et qu'il y a comme ça dans les manuels des espèces d'assertions qu'on répète et qu'ils n'ont Camus philosophe de l'absurde je sais pas et donc les élèves s'ennuient tout le monde s'ennuyait les élèves étant en pilotage automatique donc ils notaient parce qu'ils disaient il faut quand même qu'on note deux trois trucs parce qu'à la fin il va falloir qu'on aille redire tout ça tout ce catéchisme de Manuel il va falloir aller le redonner au professeur qui va nous interroger à la fin de l'année le professeur lui-même s'ennuyait parce qu'elle faisait son cours elle m'a dit que c'était la septième année qu'elle le faisait donc ça s'était quand même pas mal mécanisé et donc je lui dis mais voilà mais sans aucune espèce de malveillance de marge je lui dis mais madame pourquoi choisissez-vous l'étranger de Camus parce qu'elle avait l'air tellement peu engagée vous voyez dans ce texte que ça s'entendait donc les élèves ça les intéressait pas ils sentaient bien qu'il n'y avait aucune nécessité que c'était ça parce qu'il fallait aller passer son bac mais que l'étranger de Camus il n'y avait rien ça n'a pas grand chose à nous dire parce qu'elle était elle-même dans un rapport d'extériorité avec ce texte et les élèves qui n'écoutent plus rien ils entendent quel est le degré de désir que vous avez vous-même avec les textes que vous leur soumettez ils ont leur effine et du coup elle me dit ah bah oui alors elle sent dans ma question comme une espèce de contestation elle me dit oh oui oui monsieur le général je suis d'accord c'est complètement ringard l'étranger je vous promets l'année prochaine ça fait 7 ans que je le fais je ne le ferai plus l'année prochaine je vais changer je vais trouver un truc plus intéressant je me suis dit ce professeur ne voit pas que ce qui n'est pas intéressant c'est pas le texte c'est sa relation au texte la façon dont elle en parle à ses élèves elle avait fini par me mettre le doute je me disais mais finalement c'est vrai que l'étranger c'est alors qu'en fait 15 jours après je vais dans l'équivalent un lycée 15 jours après et je vois un professeur qui étudie en première l'étranger et c'était magnifique parce que ce professeur là il était dans l'esprit des nouveaux programmes s'il étudiait l'étranger de Camus c'est parce qu'il avait la conviction qu'il n'y avait pas en première S avec ses élèves qui vont être médecins etc qu'il n'y avait pas plus urgent à étudier que l'étranger de Camus et qu'il s'en fichait des tartines et du catéchisme il faut réciter apprendre par coeur que Camus qu'il voulait savoir ce qu'il y avait dans l'étranger d'essentiel à comprendre pour notre temps et l'étranger c'est un grand roman prophétique parce que alors il était oui il avait pas passé son temps à lire Profit du Neuf il connaissait Jean-Pierre Lebrun dont je vous ai parlé et ce jeune professeur était conscient que ce dont je viens de vous parler est bien réel que le danger des élèves c'est l'absence à soi-même et au monde et en première il voulait leur faire comprendre que le syndrome Meursault c'est exactement ça parce que le meurtre de l'arabe c'est pas un meurtre raciste c'est un meurtre fait sous l'effet d'une sorte de syndrome de l'absence à soi-même et au monde et du coup Meursault est un personnage extrêmement passionnant d'où après tout on peut tirer les tiroirs l'écriture blanche le style etc pour nous mettre en présence de ce qui peut-être nous menace à sa plus grande échelle aujourd'hui c'est à dire de faire des choses sans bien savoir ce que nous faisons par effet d'absence à soi-même au monde et alors il avait fait un travail magnifique parce que avant plutôt que de dire bon on va étudier l'étranger alors didactique un peu mécaniste de l'oeuvre complète alors dans 15 jours vous lisez l'étranger évidemment personne ne l'aura lu bon je vais vous faire un contrôle de lecture alors il y a toutes sortes de stratégies il dit voilà il leur dit il engage moi je pense qu'aujourd'hui s'il y a un roman qu'il faut lire et vous avez entendu parler de Camus et Camus c'est un homme magnifique dans son temps il a su à tel moment et donc les élèves ont de l'idéal quand même dès qu'on va le désensabler il essaie de ne pas leur faire rester Camus est un philosophe de l'absurde mais leur dire c'est tout sauf un philosophe de l'absurde c'est un philosophe de l'engagement il a senti les menaces de son époque comme aujourd'hui il sert très bien de voir qu'est-ce qu'il aurait à nous dire aujourd'hui et il se sert de Pierre Bayard il dit il y a des romans qui 20 ans avant inventent des événements qui vont arriver après il dit ce roman est un roman prophétique et donc il les intéresse et il leur montre il les fait travailler sur un film des frères d'Ardenne parce que le cinéma des frères d'Ardenne c'est exactement le cinéma de l'absence à soi-même et au monde vous avez un père qui vend son enfant pas parce que c'est un monstre sorti des cavernes de la monstruosité c'est parce que il est à sa manière une sorte de petit haïchman de l'ordinaire il est capable de faire une chose monstrueuse parce qu'il est absent à lui-même au monde et qu'il ne prend pas bien conscience de ce qu'il fait et donc il les fait entrer dans la question par les frères d'Ardenne et du coup vous voyez quand il amène l'étranger l'étranger devient passionnant pour les élèves et il fait ce travail que nous devons systématiquement nous faire aujourd'hui professeur de l'aide c'est-à-dire mettre en résonance un texte du passé avec son actualité avec sa résonance dans nos vies non pas qu'il faille brandir la bannière de la modernité quand on étudie Madame de Lafayette bien évidemment on va pas faire comme les Etats-Unis à faire des débats sur le statut de la femme hors sol c'est pour ça que dans les programmes c'est très intéressant qu'il y ait une exigence mise du côté de l'histoire littéraire parce qu'en France on n'est pas aux Etats-Unis on fait pas des textes des prétextes à des débats hors sol on remet ça dans le contexte donc on étudie Madame de Lafayette et on n'oublie pas que Madame de Lafayette c'est une certaine époque c'est une certaine sensibilité c'est un monde il y a des codes etc. et qu'il faut je dirais faire ce travail d'aller vers de l'autre vers de l'altérité mais une fois qu'on a fait ça le risque le risque c'est que notre enseignement devienne un enseignement de patrimoine où nos cours ce soit les journées du patrimoine à l'année où on serait là je dirais pour visiter la littérature et si vous entendez dans les nouveaux programmes que l'histoire littéraire au service est une sorte d'objectif patrimonial les élèves vont autant se mettre en pilotage automatique on pourra leur dire d'ailleurs à un moment la question s'est posée moi je n'y étais pas favorable pour les raisons que vous imaginez de faire en sorte que la deuxième question de l'oral soit une question de l'histoire littéraire mais là on aurait eu du bachotage en veux-tu en voilà avec des tartines sur le romantiste le machin etc. Non l'histoire littéraire elle est au service d'une intelligence fine des textes où je ne ramène pas tout à moi et je ne brandis pas la bannière de la modernité pour tout actualiser de manière un peu vulgaire comme ça peut se faire dans certaines universités américaines par exemple on lit les textes je dirais en les actualisant de façon un peu forcenée au risque d'un contresens donc l'histoire littéraire pour mesurer l'historicité des choses mais en même temps je pense que nous croyons à cela enfin ça fait partie d'une sorte de crédo que le professeur les textes ont encore à nous parler nous si on lit Homer c'est pas simplement pour faire de l'archéologie parce que dans Homer il y a des choses qui sont d'une actualité incroyable parce qu'il y a des vérités humaines pardon de ce gros mot dont les élèves ont besoin de les mettre sur le métier une sagesse quand même la tragédie c'est l'école de la sagesse regardez comment ça peut finir mal si vous ne faites pas attention et du coup toutes ces vérités humaines elles n'ont pas de calendrier et du coup il est très important de remettre de l'enjeu pour nos élèves et que tout ça fasse sens parce que sinon ça ne fait pas sens l'étranger de Camus c'est pour faire plaisir au prof et faire le profil d'une oeuvre quand on est bon élève on va donner le change et on va aller passer son oral et ça va donner ses oraux voilà où on va dire Camus grand filet mais ce n'est pas ça que nous visons je vous donne un autre exemple pour travailler sur des exemples très concrets j'étais la semaine dernière dans un établissement en classe préparatoire j'ai la joie la charge j'ai la responsabilité de choisir le programme des classes scientifiques et chaque fois qu'avec la commission on choisit un programme on essaie de se dire oui on ne choisit pas un programme avec une approche universitaire on essaie de se dire qu'est-ce que les élèves d'aujourd'hui ont besoin de rencontrer je reviens sur ce mot comme œuvre qui puisse les nourrir alors on avait mis cette année l'amour en se disant bon au moins c'est une question dont on peut espérer j'espère qu'elle les concerne et qu'à l'âge où s'engager dans l'aventure amoureuse comment parle-t-on de l'amour dans les médias dans les émissions de télé il y a peut-être bon une anthropologie de l'aventure amoureuse qu'il faut leur donner donc on a mis l'amour une pièce de Shakespeare le son d'une nuit d'été la chartreuse de Parme avec un très bel itinéraire magnifique chez Stendhal il y a toujours un itinéraire du héros qui quitte des pauses anciennes pour accéder et puis le banquet de Platon et j'étais dans un cours tout à fait emblématique de ce dont je vous parle d'un professeur très très sérieux et qui du coup après l'échange que nous avons eu m'a beaucoup remercié en me disant maintenant vous m'avez libéré et on est en classe scientifique donc c'est pas les programmes mais dans ma tête je me disais il faudrait que les programmes qui sont les nôtres fassent le même effet aux professeurs qui les libèrent elle faisait un cours alors vous savez il y a la pression les collègues de maths donc les élèves ils passent les concours scientifiques à la fin de l'année et donc elle était sous la forme d'une certaine pression cette collègue et ce jour là on lisait dans la classe un extrait du son d'une nuit d'été et elle avait comme ambition parce qu'elle était très sérieuse donc elle avait des restes universitaires elle a lu le beau livre de Gisèle Mathieu Castellani sur les roses baroques et elle faisait ce jour là donc sa séance alors elle avait écrit séquence machin séance bidule etc et elle annonce les roses baroques dans le son d'une nuit d'été bon je me dis ben pourquoi pas j'ai rien contre c'est pas faux qu'il y ait sûrement de les roses baroques dans Shakespeare on peut pas dire que c'est un contresens mais voyez où je veux en venir ça très très vite le texte n'était qu'un prétexte à je dirais faire l'affiche sa visée c'était de faire l'affiche sur les roses baroques et elle la faisait alors d'ailleurs pas de façon extrêmement convaincante parce qu'elle mélangeait un peu tout l'amour courtois l'amour baroque et donc elle demandait aux élèves de faire des prélèvements dans le texte on aime bien faire des prélèvements des prélèvements des topoï de l'amour courtois d'ailleurs le provisateur qui t'envoie heureusement qu'au pas au théâtre pour voir des topoï parce que j'irais pas souvent mais vous voyez elle était très sérieuse elle s'en rendait pas compte elle faisait quelque chose de très sérieux alors les élèves jouaient le jeu ils essayaient de repérer dans le passage ce qui pourrait être des topoï de l'amour courtois qui affleurait dans le son l'humidité puis comme ça on constituait l'affiche puis au bout d'une demi-heure tout le monde s'ennuyait un peu vous voyez c'est un sentiment qu'on a qui est assez palpable qu'on s'ennuie un peu il y a un élève merveilleux élève auquel il faut toujours penser qui lève la main animé par un peu de vie et qui dit mais madame madame sous-entendu l'érance baroque on n'en a pas grand chose à faire mais il lui dit il lui pose cette question madame mais pourquoi au fond ça finit bien dans le songe d'une nuit d'été et ça finit mal dans Roméo et Juliette parce qu'elle avait plusieurs fois évoqué Roméo et Juliette mais c'est la question oui cet élève il pose la question à laquelle nous devons répondre on n'est pas là pour autre chose que ça cet élève il s'engage dans l'aventure amoureuse qui est pleine de joie et de péril et il a besoin de comprendre ce que Shakespeare a à nous dire sur l'aventure amoureuse et qu'en effet pourquoi dans une tragédie ça finit mal et si alors elle avait beaucoup travaillé elle avait lu beaucoup de tous les bouquins des livres etc elle n'avait pas lu par exemple la préface l'excellente préface d'Yves Bonnefoy au Roméo et Juliette de l'édition folio il montre très bien qu'il y a des points aveugles chez Roméo et que les dieux ont bon dos dans la tragédie on adopte le point de vue du héros tragique donc on fait porter au dieu la responsabilité de l'aveuglement du héros mais la tragédie n'est pas tragique elle nous donne toujours à voir ce que le héros aveuglé lui ne voit pas et donc Yves Bonnefoy montre très très bien les zones d'ombre les points obscurs qu'il y a dans Roméo et qui font que ça ne peut pas finir autrement et en avoir intelligence y compris par presque la catharsis c'est d'une certaine manière au fond s'engager dans l'aventure amoureuse en étant un peu prévenu que c'est merveilleux l'aventure humaine amoureuse mais qu'il y a des périls et que comme Shakespeare est fondamentalement un genséniste comme les Grecs d'ailleurs il y avait dans les Grandes Dionysies à la fois la tragédie et puis le revers la comédie c'est-à-dire qu'ils montrent dans la comédie absolument la même histoire pour montrer comment ça peut se passer bien une fois qu'on a identifié les étapes à franchir et les ressources sur lesquelles prendre appui pour que ça se passe bien et vous voyez cet élève avec sa question et bien il demandait cette demande était belle noble de mieux comprendre parce que bien sûr qu'il était en train de préparer les concours mais que si on est en train d'étudier et qu'on est en train de préparer le baccalauréat mais que si on est en train d'étudier Shakespeare et sous l'action de l'amour il y a un moment où il faut quand même quitter je dirais la perspective du protocole de l'épreuve et se dire après tout voilà et elle aurait dû alors après je n'ai pas voulu la mettre en difficulté parce que je lui ai dit mais qu'est-ce que vous en pensez je voyais qu'elle ne savait pas répondre à cette question parce qu'elle a trop travaillé les roses baroques de Gisèle Mathieu Castellani et que du coup elle était trop elle-même prisonnière de savoir sans être disponible au sens parfois les savoirs peuvent faire écran au sens mais à la limite ce n'est pas grave parfois les élèves nous posent des questions qu'elle aurait dû dire ah oui ça c'est vrai c'est une vraie question réfléchissons ensemble on a lu le songe qu'est-ce qui vous paraît dans l'aventure amoureuse permettre de passer quelles sont ses étapes qu'est-ce que ça veut dire et du coup elle serait entrée dans une exégèse une herménotique de la forêt de toute la féerie comment ça s'interprète chez Shakespeare à quel passage psychique ça correspond et ça devient très très passionnant de voir comment le songe est un véritable itinéraire et là on a des outils on a René Girard mensonge romantique héborité romanesque et de voir comment effectivement dans Roméo et Juliette madame madame pourquoi au fond ça se passe mal ça finit mal dans Roméo et Juliette et que ça finit bien c'était la question et elle a répondu la pauvre elle a répondu à cet élève ah on ne répond pas à cette question parce que Roméo et Juliette n'est pas au programme et du coup sous-entendu revenons à l'héros baroque et l'élève qui était brave s'est remis à faire la fiche de l'héros baroque et on a fini la séance avec la fiche sur l'héros baroque qui n'était pas du temps perdu mais vous voyez je pense que c'est un cours emblématique et quand je disais au professeur elle se croyait elle sous la pression du concours des parents de tout que sais-je elle se croyait obligée de passer par ces points obligatoires et elle aurait eu le sentiment de ne pas être un bon professeur si elle n'avait pas fait à un moment la fiche sur l'héros baroque vous voyez avec à l'appui Gisèle Mathieu Castellani et du coup elle n'a plus de disponibilité pour finalement être avec l'élève devant deux textes et dire bah oui qu'est-ce que Shakespeare a à nous dire de tout ça de quoi ça nous parle au fond ça et qu'est-ce qu'il a à nous dire et je crois qu'elle était heureuse de retrouver comme une forme de liberté mais oui mais au fond c'est ça et je s'assure que quand on a choisi ce programme on ne l'a pas d'abord choisi en disant ça va donner l'occasion de faire des fiches sur l'héros baroque on s'est dit ça va quand même donner l'occasion à l'aune de Stendhal à l'aune de Platon à l'aune de Shakespeare d'aider nos élèves qui vivent des expériences amoureuses parfois difficiles douloureuses tragiques risquées joyeuses etc d'avoir anthropologiquement anthropologiquement des ressources des éléments parce que quand on est intime de Shakespeare et bien la vie en est plus plus large plus ouverte vous voyez et donc je pense il me semble que la philosophie des nouveaux programmes ça devrait être ça c'est à dire nous donner assez de liberté pour que nous ne soyons pas d'abord dans la seule transmission de savoir qu'il faut continuer à transmettre j'ai dit les raisons de l'histoire littéraire pas simplement la seule transmission de savoir mais un peu de saveur et par le fil conducteur de la saveur de redonner aux élèves une vraie capacité à entendre à lire à recevoir les textes et à y puiser ce qu'il y a d'essentiel de vital de nécessaire à condition qu'ils sentent chez nous que tout ça relève d'une certaine nécessité alors vous allez me dire monsieur l'instaurant c'est bien joli de ça mais avec un programme imposé ça ne facilite pas les choses parce que après tout on pourrait être d'accord avec votre ambition bon ça reste vrai en seconde et puis ça reste vrai pour les lectures cursives vous pouvez qu'une certaine manière ouvrir la palette du choix des lectures mais le CSPA fait le choix d'un programme national imposé si vous voulez alors bon on peut être d'accord pas d'accord etc c'est comme ça donc qu'allons-nous en faire voilà de bien qu'allons-nous en faire de bien peut-être simplement dire que moi j'y vois une vertu j'y vois une vertu vous savez pardon de parler de moi j'ai longtemps enseigné en Hippocagne et en Cagne et je me souviens que dans la complémentarité de ces deux classes il y avait les deux en Hippocagne un peu comme la seconde et la première en Hippocagne je n'avais pas de programme donc là je pouvais y aller avec tous les textes qui me paraissent absolument nécessaires il y a urgence à relire ça oui il faudrait que nous retrouvions dans notre coeur de professeur une relation fervente un peu chaleureuse au texte que je vois chez les hommes de théâtre je raconte souvent à mes collègues de théâtre je me souviens d'avoir échangé avec Stéphane Brunchfeig au moment où il voulait monter un Racine et moi-même j'étais en train de réfléchir à quelles racines je mettrais au programme des classes de théâtre terminal et alors on échangeait très très amicalement parce que je me disais s'il met en scène un Racine je vais essayer quand même de me caler sur son choix parce que ça sera quand même une mise en scène sur laquelle les élèves de théâtre pourront avantageusement travailler et moi j'étais à ce moment-là un peu convaincu que Andromaque j'avais mes arguments était peut-être le Racine qu'il nous fallait lire en ce moment et Stéphane Brunchfeig me dit ah mais moi je n'ai Andromaque il me dit en ce moment c'était un peu avant le moment des attentats il me dit en ce moment il y a un Racine qui surpasse tous les autres dans l'urgence la nécessité que nous avons à le réinterroger c'est Britannicus parce que vous souvenez de la préface on assiste à la naissance d'un monstre c'est un monstre naissant et il dit il y a des forces qui sont à l'oeuvre pour faire de très jeunes gens comme c'est le cas de Néron des monstres et donc il faut aller chercher chez Racine ce que Racine a à nous dire sur les mécanismes de la fabrication de la monstruosité dans la jeunesse il me dit je suis convaincu et il était j'aimais ça il m'a convaincu du coup et il me dit regarde il y a ça 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 et du coup alors c'est emblématique il est emblématique de ce qu'on devrait il dit mais du coup moi je ne veux pas ce que je veux faire c'est essayer de faire résonner Racine dans notre présent et c'est la raison pour laquelle à la comédie française il a fait cette mise en scène peut-être certains l'ont vu il ne fait pas jouer en toge il ne fait pas une reconstitution archéologique il n'est pas dans une logique patrimoniale on va visiter Racine comme on visiterait la tour de Pise il transpose ça dans le monde de l'entreprise pour montrer comment dans le monde de l'entreprise avec une sorte d'audace de metteur en scène où Agrippine est une femme d'affaires et bien on met un peu en difficulté etc dans le monde de l'entreprise il y a peut-être les mutatis mutandis des fermants équivalents à ce qui se passait dans un palais romain du temps de voilà alors on aime on n'aime pas ça marche ça marche pas mais en tout cas c'est une belle démarche qui devrait être aussi la nôtre donc quand on choisit un texte ça serait évidemment animé quand je demandais à notre collègue pourquoi vous faites l'étranger de Camus j'avais pas envie qu'elle me dise ah ben vous avez raison c'est un peu ringard j'avais simplement envie qu'elle me dise moi comme Stéphane Brancheval je fais l'étranger de Camus parce qu'aujourd'hui je pense que ces élèves là ils ont beau être dans un lycée favori etc ils peuvent devenir aussi voilà donc ils ont besoin d'être alertés sur ça parce que dans leur vie ça va être très important que la machine hyper libérale ne fasse pas des êtres absents à eux-mêmes qui quand ils seront traders vont faire des choses voilà donc cette notion lui paraissait importante donc il voulait la transmettre par Camus voyez et du coup je pense que en seconde vous avez toute cette liberté pour choisir des textes qui vous donnent à parler n'y a-t-il pas en vous comme en moi le sentiment qu'il n'y a rien de plus nécessaire et urgent substantiel que de parler à la génération qui vient alors on dirait mais en première alors comment on fait comment on fait moi je me souviens pardon de vous partager je me souviens qu'en Cagne j'ai pas toujours rigolé quand je voyais le programme arriver parce que évidemment il y a des textes on a sa bibliothèque personnelle et donc j'avais tendance en Hippo-Cagne à ouvrir davantage ma bibliothèque personnelle je ne vous dis pas les auteurs sur lesquels je suis moins enthousiaste je vous parlerai volontiers mais on n'est pas là pour ça des auteurs sur lesquels je suis enthousiaste et c'est ceux-là que je donnais d'abord en partage et il ne faut pas craindre de donner à ces élèves en partage des textes qui vous parlent parce que si les textes ne vous parlent pas ils n'auront pas beaucoup de chance de parler aux élèves alors en première quand arrivait le programme il y avait des années je jubilais parce que ça rencontrait ma bibliothèque intérieure mais il y avait des années où j'avais un petit blues quand même l'année où on tombe sur Madame de Villieu les désordres de l'amour je me dis c'est quand même un peu moins bien que la princesse de Clèves quand même mais ce que j'ai appris j'ai appris deux choses en étant serviteur d'un programme que je ne décide pas j'ai appris deux choses d'abord qu'il faut être serviteur avec enthousiasme que nos élèves n'ont pas besoin je me gardais bien de faire de maugré il y a forcément des choses si Madame de Villieu même si elle n'est pas très connue reste c'est qu'il y a quand même à aller chercher quelque chose il faut trouver moi je vais essayer de trouver comme professeur les moyens de rendre ça intéressant parce qu'elle était un modèle pour Madame de Lafayette et ce n'est pas le grand texte du 7ème siècle mais on a quand même essayé de s'y mettre et puis ça me mettait en relation quasiment d'égalité avec mes élèves parce que comme j'ai fait ma thèse sur Stendhal là je peux les coincer il n'y a pas de problème je peux être dans l'interrogatoire mais sur Madame de Villieu j'étais un peu comme eux et j'étais je dirais non pas face à eux mais à côté d'eux pour se dire nous avons ce texte à lire on va essayer d'y trouver des choses savoureuses et d'en faire quelque chose parce que vous vous allez passer le concours là-dessus et il faut que vous ayez des choses à dire sur le concours par parenthèse un tout petit rein autour en arrière j'ai la conviction parce que le professeur pourquoi ça finit bien dans le songe etc elle me dit mais monsieur en général il y a les concours etc il y a les dissertations mais moi j'ai la conviction que si elle laissait de côté sa fiche sur les roses baroques et qu'elle réponde à la question de l'élève les élèves seraient bien mieux formés à la dissertation vous en êtes d'accord parce que qu'est-ce qu'il y a dans les rapports les rapports déplorent que les élèves récitent des fiches sur les roses baroques et que si elle aide ses élèves à vraiment authentiquement réfléchir à ce qui fait que ça se passe mal dans Roméo-Gilliette et que ça se passe bien dans le son de l'humilité je pense que les élèves feront de bien meilleures dissertations parce qu'ils auront un rapport à la dissertation on pourra peut-être en parler de la dissertation qui ne sera pas de faire tourner la machine thèse antithèse synthèse foutèse on disait autrefois c'est pas de ça dont il s'agit j'espère j'aurai peut-être quelques mots à vous dire sur la dissertation c'est pas de ça la dissertation en classe de première la place de la dissertation c'est pas de faire tourner une mécanique formelle et du coup j'ai la conviction qu'en travaillant en retrouvant en se redonnant la liberté de répondre authentiquement en cherchant peut-être avec les élèves après tout elle a peut-être pas la réponse tout de suite mais on cherche ben oui pourquoi en effet cherchons les élèves feront de bien meilleures dissertations qu'en les arrosant en permanence de fiches sur les roses baroques donc voilà alors du coup je reviens aux oeuvres imposées deux choses que ça nous donne ça nous oblige à nous mettre un peu à côté des élèves pour se dire ben voilà nous sommes lecteurs après tout le programme le cabinet administrat a souhaité un programme en pensant au professeur et je crois qu'il a eu raison un programme relativement canonique parce que la masse de travail une première année est colossale et du coup le choix a été fait d'oeuvres qui sont quand même des oeuvres un peu usuelles et j'espère que dans l'année qui vienne on intégrera progressivement à côté d'oeuvres très patrimoniales des oeuvres un petit peu plus nouvelles mais réjouissons-nous ça nous donnera l'occasion de travailler ces oeuvres on fera en académie des formations ça nous donnera pendant un an ou deux un travail commun on aura sur la table commune des oeuvres à étudier je crois ça sera passionnant parce qu'on n'est pas simplement des exécutants on est aussi des intellectuels des littéraires qui avons régulièrement c'est la vertu du programme de terminale ceux qui enseignent en terminale savent bien que les programmes ont toujours été l'occasion de retravailler des textes donc je pense que les deux vertus d'un programme obligatoire c'est pour les professeurs j'entends la charge de travail mais ça sera de se mettre un peu avec les élèves à l'écoute des textes comment on va les aborder et comment on va imaginer un parcours une didactique de l'oeuvre intégrale un peu nouvelle et qui va permettre une véritable appropriation pour que les élèves au moment de la dissertation dissertent vraiment c'est à dire on ne va pas leur demander des dissertations d'agrègue ou de capès on va leur demander sous forme organisée argumentative de rendre compte d'une question dont vous imaginez bien quelle elle sera j'en dis quelques mots la dissertation il y aura sans doute différents types de sujets il y aura des questions on raisonnait l'autre jour en travaillant avec les IPR sur le CID qui n'est pas au programme on pourrait avoir différents types de questions une question en soi de quel type quel type d'héroïsme est-il célébré dans le CID par exemple une section un peu large parce qu'on est en première parce qu'on n'est pas à l'agrégation pour permettre aux élèves de réfléchir il y a apparemment un héroïsme valorisé par le père qui est un peu en crise par les pères que de mots et de pleurs nous coterons nos pères et puis au bénéfice d'une nouvelle forme d'héroïsme le féminin à sa part sa marque son emprunt des choses qui auraient été faites pendant l'année pour nous dire aussi de quoi nous parle le CID et qu'est-ce que le CID a à nous dire pour aujourd'hui cette logique un peu belliqueuse, guerrière devenue folle des pères qui finalement met à mort les enfants et comment avec la confiance d'un corneille les enfants essaient de remonter cette espèce de dérèglement la folie des pères qui va jusqu'à la mort et de reconstituer anthropologiquement un idéal un héroïsme plus humain un humanisme c'est tout l'humanisme cornelien ça pourrait être une citation Jean Villard dit par exemple je crois le CID contrairement à ce qu'on dit le CID n'est pas l'apologie vertueuse du devoir mais notre plus beau poème d'amour on pourrait donner ça à des élèves ou alors simplement troisième type de sujet un vers je pensais à l'instant que de mots et de pleurs nous coûterons nos pères en quoi ce vers du CID est-il révélateur de ce qui est c'est simple et je m'adresse aussi ce matin aux professeurs que vous êtes mais également aux examinateurs que vous êtes parce qu'on se met la pression en étant schizophrène en se disant il y a toujours un comme si c'était le ministre qui allait examiner vos élèves à la fin c'est vous qui examinez vos élèves à la fin donc il faudrait il faut qu'on y veille en académie à ce que la culture de l'examen ne soit pas telle qu'on soit ensuite coincé corseté par sa préparation donc il faut qu'il y ait beaucoup de souplesse à l'examen qu'on retrouve un peu et que bien sûr les élèves on les connait aujourd'hui si on leur donne le CID la dissertation de l'écrit encore une fois ça ne peut pas être une dissertation de la grec on ne va pas attendre un plan en trois parties il y aurait déjà deux parties qui envisageraient les choses parce que d'ailleurs je ne suis pas un fanatique du plan en trois parties mais parce que parfois il y a un angle puis un dépassement un élargissement des choses simples simplement essayer de vérifier que les élèves sont capables d'écrire d'argumenter et puis d'engager dans cette argumentation une vraie et authentique réflexion personnelle sur l'oeuvre et il faudra que examinateurs que nous serons à la fin de l'année on ne se prenne pas pour des juridats grecs qui vont tout à coup décider que la dissertation c'est ça vous voyez je vois moi j'ai beaucoup appris du théâtre parce que dans les épreuves du baccalauréat théâtre il y a bien une production d'un texte argumentatif mais il est très audacieux parce qu'on peut autoriser les élèves à faire des croquis vous voyez la démarche argumentative elle n'est pas forcément dissertatoire au sens nécrosé et restreint du terme il faut simplement rendre compte d'un parcours de pensée qui sera d'autant plus voilà je pense à mon élève celui qui aura appris à réfléchir pourquoi ça finit bien dans leçon d'unité est mal authentiquement mal dans Romeux et Juliette il sera tout à mieux à même de faire une dissertation alors donc je voudrais vous encourager à recevoir le programme comme une sorte de confiance qui est faite à la communauté que nous sommes peut-être de varier un peu les oeuvres j'ai quand même les inspecteurs le savent nous avons fait l'année dernière une enquête sur trois académies avec toutes les listes de bacs c'était un énorme travail une enquête avait été faite dans les années 90 pour voir un peu le hit parade des oeuvres intégrales étudiées en première pour voir si les choses avaient bougé quasiment ça n'a pas bougé alors au hit parade c'est toujours les mêmes et on en retrouve quelques-unes dans le programme mais peut-être de temps en temps j'attends le moment où on mettra un wajim wawad par exemple dans les textes de théâtre j'attends le moment où on aura un roman un peu plus contemporain par le bénéfice du renouvellement je crois que le cabinet a voulu être extrêmement patrimonial pour ne pas accabler les professeurs de trop de travail en vous donnant normalement tout professeur de lettres dans les choix qui vont être proposés a déjà des oeuvres qu'il connaît donc pour la première année ne pas je dirais charger trop la barque mais évidemment le moment viendra où un équilibre se trouvera sans doute entre des oeuvres très patrimoniales et des oeuvres un petit peu plus innovantes qui doivent aussi faire partie de tout cela alors évidemment il y a le sentiment que vous avez sans doute qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à faire il y a des choses qui disparaissent quand même pour l'épreuve de cri il n'y a plus de corpus la question de corpus ça prenait du temps ça finissait il n'y a plus d'écrit d'invention donc la préparation de l'écrit d'invention disparaît de vous à moi pour piloter dans certaines académies la fabrication de certains sujets de bac je ne sais pas où vous en êtes dans vos pratiques de classe moi je n'en pouvais plus de l'exercice d'invention qui n'a jamais été vraiment un exercice d'invention d'ailleurs c'était une forme d'argumentation déguisée alors écrivez à votre grand-mère pour la convaincre des vertus de la poésie bon il fallait parfois à force on ne savait plus les professeurs qui faisaient les sujets ne savaient plus comment je caricature un peu bien sûr mais ne savaient plus comment s'y prendre pour inventer des choses et donc cet exercice s'était un peu usé fatigué il disparaît au bénéfice d'un commentaire et d'une dissertation j'espère qu'à l'oral si vous avez compris la philosophie générale que j'assigne à l'oral d'être la vérification d'une appropriation par l'élève de ces lectures nous donnera de vérifier parce que vous l'avez lu dans les programmes j'insiste beaucoup là-dessus il est quand même très important de ménager dans la didactique des lettres tout ce qui relève de l'appropriation je dis si vous ne retenez qu'un seul mot des programmes c'est peut-être celui d'appropriation donc dans les exercices dans les textes officiels j'insiste beaucoup le professeur va également faire pratiquer le plus régulièrement possible des écrits d'appropriation à titre personnel moi j'aurais bien aimé mais ça sera dans la prochaine réforme qu'il soit même présent au moment de l'oral et j'encourage parce que moi j'en sais je voudrais vous la transmettre par enthousiasme j'en sais toutes les vertus j'encourage beaucoup le cahier le journal de bord et le carnet de création enfin vous appelez ça comme vous voulez le cahier de lecture parce que dans l'enseignement du théâtre je vois que c'est un merveilleux outil d'appropriation où les élèves ont souvent beaucoup de plaisir à faire des petits comptes rendus des spectacles qu'ils vont voir faire parfois des croquis enfin il y a toute une inventivité on en parlera sans doute tout à l'heure et je crois qu'il ne faudrait pas que au nom de l'histoire littéraire de la dissertation de tout ça tout le monde se tourne vers la préparation du baccalauréat en faisant l'affiche sur les roses baroques alors qu'en amont il y a tout un travail beaucoup plus large beaucoup plus qui respirera davantage et dont il faut être convaincu qu'il servira au moment où dans des épreuves de baccalauréat plus réduites les compétences les savoirs et les saveurs qui auront été développés avant ressortiront à ce moment là et donc je pense que par exemple il faut absolument développer les élèves MSA en plus parce qu'on leur donne ça a de la noblesse peut-être à tenir un carnet de création un carnet de lecture et que quand ils vont préparer leur baccalauréat j'imagine des séances de préparation en AP au baccalauréat plutôt que de rabâcher ces 25 textes je pense d'ailleurs il n'y en aura pas autant j'espère qu'il n'y en aura pas autant et bien on fasse de cet outil qui a été constitué peut-être sur deux années un appui essentiel dire aux élèves voilà dans ta tête même si tu ne l'as pas le jour du baccalauréat parce qu'il y a de la ménutation c'est peut-être compliqué d'arriver avec tout ça même si le professeur ne le connait pas pense dans ta tête que c'est ce journal là et que les professeurs qui vont interroger même s'ils n'ont pas la matérialité du carnet de bord invitent l'élève à parler de cela de ce qu'il a fait de ce qu'il a lu voilà c'est ça qui est important je vous assure il faudrait presque aller voir comment ça se passe dans les épreuves du baccalauréat théâtre aussi bien à l'écrit qu'à l'oral je trouve qu'il y a des innovations dans la didactique de l'enseignement du théâtre qu'il serait bien que nous puissions incorporer et importer dans notre enseignement des lettres donc il faut je crois beaucoup favoriser tous les exercices d'appropriation on n'a plus l'écrit d'invention du baccalauréat qui était un peu qui était un peu formel mais essayer de susciter chez les élèves par exemple moi je suis plutôt quand même un conservateur et je suis j'aime l'innovation parce que la vraie tradition elle est vivante donc elle n'est pas dans la conservation patrimoniale du passé mais je ne suis pas a priori comme ça idolâtre du slam et le moment le plus émouvant dans ce documentaire c'est qu'à un moment il y a un élève qui est très touché par l'histoire de la princesse de Clèves et qui comprend très vite qui est Nemours qui est ce beau mec qui est un tombeur de filles et donc il fait un texte en slam ce texte vous le verrez moi je le trouve admirable d'intelligence ça vaut tous les commentaires et toutes les dissertations ce texte de slam parce que c'est alors je ne dis pas qu'il faut enfermer l'élève dans son slam après il faut lui apprendre mais il y a quand même quelque chose de magnifique et du coup cet élève il viendra à l'oral en disant voilà j'ai écrit ça qu'il pourrait peut-être en dire quelques voilà et qu'il parlerait moi j'ai aimé la princesse de Clèves parce que le duc de Nemours me paraît être un personnage qui est incroyablement actuel d'ailleurs dans le film de Christophe Honoré on voit que dans le film de Manuel de Oliveira on voit que c'est un rockeur etc. et du coup vous voyez son texte est un écrit d'appropriation c'est pas de la démagogie je trouve c'est au niveau de l'ambition de nos programmes et de cette appropriation de donner dignité à ces textes d'appropriation parce que je dirais ça rétablit le lien entre la culture de nos élèves et la nôtre et après tout on peut faire parce que que font les artistes aujourd'hui quand ils prennent une matière théâtrale et puis qu'ils la donnent dans des formes modernes je passe mon temps au théâtre je vois ça tout le temps et bien c'est ça qui est intéressant et du coup les élèves il faut peut-être les encourager à produire à être créatifs d'ailleurs dans le préambule des programmes vous l'avez sans doute vu si on fait un peu l'inventaire des tirets le troisième c'est structurer leur culture bah oui c'est structurer leur culture aussi dans une dimension un petit peu historique pour que ce ne soit pas quand même simplement des débats d'idées hors sol qui plane avec toute la bien-pensance et le politiquement correct dont ils sont et les préjugés parfois dont ils sont investis donc structurer leur culture et cultiver leur goût en favorisant l'appropriation de leur lecture mais il y a aussi structurer cette culture en faisant droit écoutez bien en faisant droit à la sensibilité et à la créativité des élèves en faisant droit à la sensibilité et à la créativité des élèves donc j'ai le sentiment que évidemment quand on lit quand vous allez lire bientôt le texte qui va régir les nouvelles épreuves du baccalauréat évidemment la machine scolaire reprend ses droits le baccalauréat reprend ses droits etc. mais il faudrait que nous soyons tous investis de l'ambition qui pourrait être la nôtre que même des exercices très canoniques comme la dissertation le commentaire ou l'oral c'est surtout l'oral qui va peut-être offrir une marche d'inventivité tout à fait intéressante elle soit aussi des lieux où on met en valeur la créativité des élèves voilà il me semble que après je vais m'arrêter là et conclure sur un point mais il me semble que plutôt que alors il faut lire quand on est un bon professeur consciencieux il faut lire les programmes dans le détail mais pas trop à la lettre en esprit un de mes vieux maîtres disait quand j'étais moi-même élève en quai il disait aucun programme qu'il soit bon ou mauvais n'empêchera un bon professeur d'être un bon professeur voilà lisez-les avec bienveillance soyez des lecteurs bénévoles dirait Stendhal mais prenez de la hauteur ne vous encombrez pas trop du détail et de la lettre trop vite après on peut regarder ce qu'ils disent on assouplira peut-être on aménagera parce que le réel va nous donner à patiner tout ça mais surtout essayons d'en faire l'occasion essayons d'en faire l'occasion collectivement d'une occasion d'un kairos dirait les anciens grecs pour redynamiser notre enseignement pour retrouver une liberté qu'on n'avait pas je dis en juste par certains professeurs qui disent moi je ne m'autorisais pas à ça essayer d'être davantage dans le partage des oeuvres pas seulement dans leur enseignement et puis faire en sorte que même des exercices scolaires très canoniques et c'est bien qu'il y ait des exercices scolaires pour moi le mot scolaire n'est pas un gros mot c'est un beau mot soit quand même de l'intérieur réhabité par du sens je crois que les élèves ils ont besoin de sentir que tout ça ça a du sens et que tout ça ça a de la saveur que tout ça ça a de la valeur et que ça a de la valeur du sens pour nous d'abord et je pense que on avait eu tendance une didactique dont nous héritons avait tendance à faire de nous des exécutants parfois les jeunes collègues les stagiaires alors on a l'impression des machines alors séquences tout le protocole on leur dit c'est l'inspecteur qui me se dit tant pis ce que vous dites inspecteur qu'est-ce qui est important aujourd'hui vous étudiez non je sais vous étudiez Châteaubriand parce que parfois vous voyez bien on a la fiche c'est souvent chez les jeunes collègues stagiaires ils font la fiche parfaite vous voyez le protocole le protocole est assez bien fait le protocole est très formellement bien fait et du coup c'est commode parce qu'on peut s'absenter de son cours et on peut s'absenter de son cours un protocole didactique trop verrouillé trop serré fait qu'on peut s'absenter de son cours n'y a-t-il pas en vous comme en moi le sentiment qu'il n'y a rien de plus nécessaire et de plus substantiel que de parler à la génération qui vient il y a une belle formule que j'aime beaucoup que j'emprunte à Peggy qui dit nous avons nous même les plus jeunes d'entre vous parce que vous êtes professeurs nous avons un devoir d'aînesse à l'égard des jeunes gens qui nous sont confiés le monde n'a jamais été aussi difficile nous avons un devoir d'aînesse il nous faut leur parler du monde les engager dans l'aventure humaine et faire en sorte que tout ce que nous faisons dans nos classes de lettres soit au service de ce magistère de la parole et j'espère moi je vois quelques points d'appui qui m'intéressent dans les nouveaux programmes comme un alpiniste ou un escaladeur qui attaquant une paroi chercherait les points d'appui pour y accrocher son mousqueton il faut aller chercher notamment j'ai parlé du mot d'appropriation qui me paraît scander les programmes il faut aller chercher dans le nouveau programme de quoi quel est le sentiment que vous avez peut-être qu'il y a quand même un renouveau pour nos classes de lettres sans lequel à mon avis sans lequel dans dix ans on est mort parce que la communication on va faire de nous des professeurs de communication et donc si on continue à étudier l'étranger en ratiocinant sur voilà on ne pourra jamais défendre la littérature et incertaine étude de la langue si on ne témoigne pas d'abord auprès de nos élèves que c'est vital que le monde d'aujourd'hui voyez à quoi il commence à ressembler sera déshumanisé s'il n'est pas un peu habité par autre chose que des chiffres des résultats des comptabilités de toutes sortes ou de la com on a besoin d'autre chose et donc soyons des hommes et des femmes de parole prenons Rabelais comme maître maître Alcofribas Nassier et j'espère enfin voilà je fais le vœu moi j'y contribuerai de toutes mes forces mais c'est vous qui allez être voilà en charge de cette rénovation les nouveaux programmes nous donnent je crois quand même des prises très intéressantes pour tout cela je voudrais terminer par une petite citation c'est dans les leçons d'introduction à la psychanalyse de Freud alors c'est en allemand mais je le traduis en français il dit il raconte une petite scène que rapporte d'ailleurs Albert Cohen j'ai entendu un enfant c'est très proustien comme scène vous savez c'est le quand le narrateur est dans dans l'angoisse de la séparation qu'avec la grand-mère il frappe il frappe la cloison j'ai entendu un enfant qui était angoissé beaucoup d'angoisse aujourd'hui y compris chez nos jeunes j'ai entendu un enfant qui était angoissé dans l'obscurité crier vers la pièce d'à côté crier vers la pièce d'à côté tante parle moi j'ai peur alors la tante comme vous et moi elle est dans la pièce d'à côté elle répond mais qu'est-ce que cela changera puisque tu ne me vois pas à quoi l'enfant répliqua cette phrase alors mais quand quelqu'un parle il fait jour quand quelqu'un parle il fait jour en allemand c'est je ne suis pas germaniste pardon il fait plus clair et c'est Albert Cohen qui aimait beaucoup cette phrase et qui l'a traduite par quand quelqu'un parle il fait non seulement plus clair mais il fait jour je crois que nos élèves ils vous attendent ils attendent leur professeur de lettres et ils attendent de nous que nous leur parlions parce que si nous leur parlons et bien je crois qu'il fera plus jour pour eux voilà merci de votre attention applaudissements applaudissements merci de votre attention merci de votre attention merci de votre attention merci de votre attention merci de votre attention